Anna et Lina, en partenariat avec France Info et L'Obs, présentent l'Info dans le Rétro. Vive la France ! Vous savez, dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé. Depuis maintenant plus de 12 ans que j'occupe ces fonctions, tout a été essayé. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Info dans le Rétro. Vous l'avez entendu, François Mitterrand le disait dans un grand moment de sincérité le 14 juillet 1993. Mais est-ce vraiment le cas ? À mettre en parallèle le nouveau plan d'urgence pour l'emploi, présenté il y a quelques jours par François Hollande, mais aussi les propositions contenues dans le premier plan de lutte contre le chômage de Raymond Barr en 1977, on a tendance à penser qu'on a au moins plusieurs fois tenté les mêmes choses. Nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission avec mon invité, l'économiste Francis Cramars. Mais avant tout, partons en Corse. Partons de la visite de deux hommes à la tête de la Corse, deux nationalistes en visite à Matignon, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, reçus par Manuel Valls dans un climat très tendu. On peut le comprendre en écoutant ici Jean-Guy Talamoni au micro de Jean-François Achilli sur France Info le matin même de sa rencontre avec le Premier ministre. Le gouvernement est hostile à la co-officialité de la langue, c'est-à-dire on la retrouverait dans l'espace public, dans l'enseignement, de façon plus obligatoire. Le Parlement aussi, des décisions ont été prises contre les langues régionales récemment. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement là-dessus ? Oui, la France a une position, elle est un petit peu isolée sur ce type de position en Europe. Vous dites la France, Jean-Guy Talamoni. Vous dites la France. Oui, la France, oui, je dis la France. La France qui est un pays ami. Un pays ami ? Ça fait réagir Guy Birenvo et Fabienne Sazas en même temps. Écoutez, vous savez bien que je suis indépendantiste, donc que personne n'est surpris que je tienne de tels propos. Jean-Louis Adriani, bonjour. Bonjour. Vous m'avez rejoint. Vous êtes journaliste et vous avez publié un ouvrage qui fait vraiment référence sur le sujet « Comprendre la Corse », multi-republié, régulièrement réédité. Quand vous entendez Jean-Guy Talamoni, qui pourtant, pas pourtant, mais qui est le président de l'Assemblée Corse, parler de la France comme d'un pays ami, sous-entendu donc que la Corse n'en fait pas partie, c'est quelque chose qui vous étonne ? Oui, comme il le dit lui-même, il est indépendantiste. Ça fait partie des charmes, entre guillemets, des nationalistes. C'est que c'est des interlocuteurs très compliqués. Ils n'ont pas les mêmes références que les autres. Ils ont leur propre champ culturel. Et souvent, ils ne se comportent pas du tout comme ce qu'attend Paris. Et donc, ils lancent des trucs comme ça. À la limite, je dirais même pas, c'est même pas de la provocation. Il est vous demandé, justement. Non, non, c'est même pas de la provocation. Lui, il est indépendantiste. C'est comme ça qu'il parle tout le temps, en fait. Il est indépendantiste. Et en plus, la polémique quand Valls dit « la nation corse, je ne sais pas ce que c'est », c'est dommage. Il y a eu une nation corse. Lui, il fait référence à ça. C'est une nation qui a perdu sa souveraineté, mais pour lui, un jour, il la retrouvera. Et donc, voilà. On se souvient aussi de Gilles Simeoni qui fait son discours d'investiture à l'Assemblée corse, en Corse. Non, c'est Jean-Guy Talamone. Jean-Guy Talamone. Mais à Pascal Paoli, au milieu du XVIIIe siècle, on ne va pas faire une histoire longue de la Corse, parce qu'on n'a pas le temps. En même temps, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier, parce qu'il a été cité très, très souvent par les deux têtes de l'exécutif. Mais j'aimerais vous renvoyer, avec des archives de l'INA, un moment fondateur, vraiment, du nationalisme corse, en tout cas dans sa dimension contemporaine. On est à Aleria, le 22 août 1975. Vous allez voir, on est vraiment, là, c'est couleur locale. On est le 22 août 1975 sur FR3. Alors, certains ont parlé hier matin, déjà, de prise d'otages. Je pense qu'il y a une part d'affabulation qui est importante. On a parlé de prise d'otages, on a parlé aussi de fusils mitrailleurs, alors que vous pouvez le constater de visu, il s'agit essentiellement d'armes de chasse. Et je pense que ceux qui connaissent réellement la Corse ne peuvent croire un seul instant que des Corses dignes de ce nom se livrent à des prises d'otages. Cette fois, vous avez laissé les discours de côté pour franchir un point de non-retour. Vous allez où ? Nous allons dans une direction extrêmement claire, c'est-à-dire vers celle que nous ont indiqué nos 8000 militants et sympathisants il y a quelques jours à Corté, c'est-à-dire la défense légitime des intérêts du peuple corse. Mais ce combat n'a pas pour vocation un quelconque séparatisme ou une atteinte aux institutions ou une dénaturation de notre lutte. Il n'y a pas d'esprit de provocation. Il y a simplement la volonté affirmée, à travers un problème sectoriel qui compromet 4 à 5 notabilités rapatriées, d'élargir la lutte pour la corcisation des emplois, la défense de l'identité culturelle, la charte de retour des exilés. C'est important ce moment parce que ça va basculer dans l'extrême violence. Quand les gendarmes, 1000 gendarmes vont arriver, 2 gendarmes vont être tués. Donc ça va quand même basculer dans une extraordinaire violence. Là c'est le père de Gilles Siméoni. C'est Edmond. C'est Edmond Siméoni. On peut faire un petit commentaire de ce qui est dit parce qu'on se demande un peu où on est. Oui parce que c'est évidemment les limites des extraits. En fait, le facteur immédiat si on peut dire d'Alleria, c'est la lutte contre la cheptalisation du vin. A l'époque, le vin corse qui est produit essentiellement par des pieds noirs rapatriés n'a pas du tout la réputation plutôt bonne qu'il a aujourd'hui. C'est une espèce d'infâme bibine avec du sucre dans tous les sens. Enfin bref. Et donc, ce contre quoi ils veulent protester de façon vraiment immédiate, c'est contre la cheptalisation. Et c'est pour ça qu'ils occupent une cave vinicole. Et donc, comme effectivement on n'entend pas le début, donc on ne connaît pas très bien. Mais bien entendu, ça s'inscrit dans un mouvement plus large qui est l'émergence de l'action régionaliste de Corse. Alors on ne va pas entrer dans les cycles parce qu'après ça a changé. Ce qui se passe, c'est pour essayer de résumer de façon un peu sommaire quand on résume. Mais au début des années 60, années 60 et années 70, on est dans l'affirmation régionale, dans l'affirmation régionaliste, etc. Et le détonateur, c'est qu'on envoie sur l'île plein de rapatriés à la fin de la guerre d'Algérie, qui arrivent d'Algérie. Des pieds noirs. Voilà, des pieds noirs. Et ils ont des aides immédiates pour leur insertion qu'on refusait jusqu'à maintenant aux jeunes agriculteurs. Donc il y a un sentiment d'injustice. Il y a un sentiment d'injustice. Et voilà, on bascule dans un mouvement extrêmement violent. Je le disais, deux gendarmes vont être tués. Et un an plus tard, en 1976, c'est l'acte fondateur du nationalisme politique et vraiment radical avec la naissance du FLNC. Absolument, la chronologie est tout à fait ça. Simplement, il faut préciser que quand vous parlez de cette extrême violence et les deux gendarmes tués, ce n'était pas du tout l'idée d'Edmond. L'idée d'Edmond, c'est que ça devait se passer relativement calmement. Il fallait faire quelque chose de spectaculaire. Ils avaient annoncé qu'ils se retiraient au bout de deux jours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, les pouvoirs publics ont un peu perdu leur sang-froid. À l'époque, il y avait un gaulliste historique qui était lui-même corse, qui s'appelait Alexandre Sanguinetti. C'est Michel Pognatowski, ministre de l'Intérieur, qui a pris... Il fallait remettre de l'ordre. C'est pas un tendre, Pognatowski. Voilà, il fallait remettre de l'ordre. Et la légende veut qu'Alexandre Sanguinetti lui ait dit « tu t'es cru dans les Ores ». Parce qu'effectivement, il a envoyé les blindés légers. Sauf que par la suite, ils se sont quand même bien rattrapés. Parce que la naissance du FLNC fait suite à ce qu'on va commencer à appeler, ce qu'on appelait déjà, mais pas pour la Corse, une nuit bleue. Ça va se multiplier au point que le président Valéry Giscard d'Estaing, qui ne s'était en fait pas encore rendu en Corse, eh bien se rend en Corse pendant trois jours. Il visite l'ensemble de la Corse, mais il ne va pas rencontrer tous les Corses. Il ne rencontre pas les nationalistes. On va le retrouver ici à Bastia, le 9 juin 1978. Donc Valéry Giscard d'Estaing. Les commentaires et reportages de nos envoyés spéciaux. « Lorsqu'on peut décider librement par son vote, quelle est l'utilité de la violence libérale, au point que certains me le reprochent. Je suis par contre allergique à toute forme de pression, et en particulier au chantage de la violence. Alors cette violence, je vous le demande, qui atteint-elle en réalité ? Elle atteint les biens et l'âme de la Corse. Peut-on vraiment, dans ces expéditions précautionneuses, où l'on va la nuit en rasant les murs, déposer du plastique volé à la porte d'un garage, d'un café ? Il faut mettre fin à la violence. Il faut le faire ensemble. Il faut le faire pour la Corse. » Donc c'est intéressant parce qu'il y a un rejet de la violence, évidemment, il ne peut pas être autrement. Il est tout de même aussi, évidemment, le représentant de la légalité républicaine. Et sous-entendu, tant que vous ne vous présentez pas aux élections, vous n'existez pas. Ça, c'est intéressant parce que c'est une période charnière. C'est la fin, si on peut dire, vis-à-vis de la Corse, de la première époque de la Ve République. Parce que jusqu'à l'élection de François Mitterrand, effectivement, du moment qu'il y a de la violence, vous n'êtes que des délinquants, vous n'existez pas. Et de toute façon, le problème Corse... Quel problème Corse ? Il y a problème de développement économique, d'affirmation culturelle. Oui, d'ailleurs, on ne le voit pas, mais même par la suite, Giscard évoque la nécessité de faire un effort économique et social. Voilà, mais en revanche, il n'y a pas de dimension politique du problème Corse. La Corse est une région comme une autre, et les gens qui utilisent la violence, par définition, sont disqualifiés. C'est pour ça que cet extrait, par rapport à ce qui s'est passé après, date beaucoup, quoi. Oui, s'il y a une spécificité Corse, elle n'est pas nationale, elle est économique et sociale. Non seulement elle n'est pas nationale, mais il n'y a même pas de dimension politique du problème Corse. C'est ça qui bloque tout pendant des années. C'est que personne ne reconnaît, même pas le problème national, l'indépendance, mais qu'il y ait une dimension politique du problème Corse, c'est-à-dire une dimension institutionnelle. Il n'est pas question, et à l'époque, Chirac et Giscard rivalisent de faire noter là-dessus, il n'est absolument pas question de bouger quoi que ce soit d'un iota les institutions de la France vis-à-vis de la Corse. La Corse, c'est une région comme une autre, depuis pas très longtemps d'ailleurs, et terminé, circulé, il n'y a rien à voir. Vous avez des aides pour vous développer, on respecte les champs corses, tout ce que vous voulez, voilà. Sauf qu'au début des années 80, la gauche arrive au pouvoir, Gaston Defer va faire voter les lois de décentralisation. En 1982, pour une première fois, on va voter pour les élections régionales. Les autonomistes, indépendantistes ne se présentent pas. En revanche, ils ne ratent pas la chance parce qu'on va re-voter en 1984. Et là, ils y vont. Et je vous laisse regarder ce sujet du journal Corse, de FR3 à l'époque. On est au mois de juillet, le 3 juillet 1984. MCA et CGNC ont redouvelé ce matin à Ajaccio le rappel à une démarche unitaire de tous ceux qui prônent l'autodétermination et la lutte de libération nationale. Contrairement donc à 1982, les tenants de cette expression seront présents lors des prochaines élections régionales. Le statut était une attrapue, simple réformette administrative et illusion au service des intérêts de l'État. Les élections avaient un seul objectif, renforcer l'exploitation coloniale en la soulageant de la menace nationaliste. Nous ne pouvions donc sacrifier les droits et les intérêts fondamentaux du peuple corse. Le mouvement nationaliste s'est dégagé du piège. Il s'est affermi, renforcé, il s'est organisé. Il a dépassé le seul terrain politique pour s'élargir au sein du peuple corse. Les nationalistes en ont conscience, la barre des 5% limite leurs ambitions. Malgré tout, ces régionales seront l'occasion d'une tribune permettant de réaffirmer, je cite, que la solution problème corse n'est pas institutionnelle, mais qu'elle se situe dans la reconnaissance du peuple corse. Voilà, la reconnaissance du peuple corse. Effectivement, vous pointiez ça, c'est vraiment essentiel, j'ai l'impression, au sein du discours. C'est même plus peut-être que l'indépendance, c'est être reconnu en tant que tel dans la nation française. C'est plus que l'indépendance. La preuve, c'est qu'après, bien après, plusieurs gouvernements, il y aura des épisodes, je vous passe le détail avec le Conseil constitutionnel, mais plusieurs gouvernements évoqueront eux-mêmes le peuple corse, parce qu'on sait que ça répond à une sensibilité. Et donc, c'est vrai qu'à partir du moment où on refuse de prendre ça en compte, forcément, la tension continue à monter. Alors après, la période est un peu longue jusqu'à aujourd'hui, il y a quasiment 30 ans d'histoire, 31 ans depuis ce qu'on vient de voir, jusqu'à l'arrivée au pouvoir, finalement, des nationalistes, indépendantistes et autonomistes. Est-ce qu'il y a quand même des débats sur ce long temps des 31 ans qui nous séparent, où il y a eu, au sein du mouvement nationaliste, des gens qui n'ont pas voulu aller devant les électeurs, qui ont considéré que ce n'était pas le rôle des nationalistes que de jouer la carte électorale ? Ah non, après, c'est fini. Il y a peut-être quelques mini-groupuscules non, non, après, c'est fini. Après, tout le monde joue le jeu et on voit bien, c'est très intéressant d'entendre que la barre des 5% à l'époque menace la présence des nationalistes. On voit bien le chemin parcouru. Aujourd'hui, autonomistes et nationalistes sont à 35% du corps électoral. Donc, on voit qu'effectivement, en 31 ans, il y a du chemin qui est étonnant. Après, les deux courants, chacun à leur manière, mais les deux courants jouent le jeu politique. Et après, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de longue marche avec de temps en temps, on redescend une marche, mais plutôt une montée. En 92, ils font un quart du corps électoral à eux deux. En 2010, ils font déjà, ils font déjà quasiment, à quelques dixièmes près, le même score que cette année. Ils font même quelques dixièmes de plus. Ce qui montre bien que déjà, ils sont très hauts. Et en fait, il y a deux moments charnières pour revenir à une période un peu plus récente. C'est 2008 et 2014. Parce que la violence, évidemment, est centrale dans les questions corse. et il y a eu un basculement entre les années 80 et les années 90 pour aller vite. Pendant les années 80, il y a une certaine compréhension de la violence. Il faut admettre ça. Et la population corse ne rejette pas forcément la violence, d'autant qu'elle est ciblée... Oui, d'ailleurs, c'est ce que disait Giscard. Vous êtes les principales victimes de l'interroirisme en Corse. La violence qui est un peu admise, si on peut dire, par la population, ce n'est pas celle-là. Parce que c'est une violence qui, elle, ne fait pas de mort. La violence qui fait que le FLNC prend son allure de zoro, etc., c'est la violence, notamment, contre les constructions illégales. Il y a toujours eu un problème. Ce qui continue encore, comme dans d'autres zones, sur ces questions de spéculation immobilière, etc. Et à l'époque, le FLNC, avant, qui est toutes les dérives qu'on connaisse, tout ça, etc., le FLNC a cette espèce de figure de vengeur. Alors, l'État ne fait pas son boulot sur les constructions illégales. On les fait sauter. C'est souvent ce qu'on met au crédit, aussi, des indépendantistes, des nationalistes, que d'avoir protégé, pas partout, mais d'avoir tenté de protéger au maximum. Et alors, la deuxième date, c'est 2014. C'est quand on dépose les armes. Il y a le basculement, voilà. Il y a le basculement 90, parce qu'à partir de 90, il y a la guerre civile entre nationalistes, la guerre civile entre nationalistes, tout le monde connaît les dérives, etc. Et il y a un rejet qui devient de plus en plus massif de la violence. Et en 2008, les autonomistes, qui condamnaient déjà la violence, mais prennent de façon définitive leur distance. Et à ce moment-là, mouvement historique, dans les élections municipales, ils passent devant les nationalistes. C'est la première fois. Et ça débloque quelque chose. À ce moment-là, ils peuvent continuer à monter. Et en 2014, effectivement, à la deuxième date, le FLNC dépose des armes. Et donc, ils font encore un pas en avant. J'ai plein de questions à vous poser, mais on n'a pas le temps, notamment sur la question de la maturation politique. Est-ce que c'est un élément de maturité ou pas ? On se garde pour la suite. On se reverra, je pense. Avec plaisir. André-Annie, merci. Je cite votre livre « Comprendre la Corse », très utile en ces temps un peu difficiles de compréhension de la région. Merci beaucoup. C'est moi. François Hollande a prononcé cette semaine ses voeux aux acteurs de l'entreprise et de l'emploi. Un sujet de Julie Hulin. Il veut faire de la lutte contre le chômage sa priorité. Je considère que face au désordre du monde, face à une conjoncture économique incertaine et à un chômage persistant, il y a aussi un état d'urgence économique et social à proclamer. Les mots sont forts, les annonces plus attendues. Première mesure concernant la compétitivité. Une prime d'embauche de 2 000 euros par an pour les entreprises de moins de 250 salariés qui embaucheront en CDI ou en CDD d'au moins 6 mois, à condition que le salaire ne dépasse pas 1,3 SMIC. Une mesure qui prend effet dès aujourd'hui. Autre volet, celui de la formation, avec un plan de 1 milliard d'euros pour former 500 000 chômeurs. Des formations liées branche par branche, région par région, aux besoins des entreprises. L'enjeu, c'est de pourvoir les emplois disponibles et qui ne trouvent pas preneur faute de personnels qualifiés en nombre suffisant. Un plan contre le chômage estimé à plus de 2 milliards d'euros uniquement financés par des économies. On va rejoindre sur le plateau Francis Scramars. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du centre de recherche en économie et statistique et pendant qu'on écoutait François Hollande, je vous voyais un peu fulminé. Fulminé, non, non, non. Réagir. Oui, réagir, mais c'est mon côté un peu passionné. Cette espèce de problématique, de l'inadéquation, de la main-d'oeuvre et des emplois disponibles sur le marché, elle n'est pas toute neuve. Et j'aimerais vous faire réagir dans un parallèle historique qu'on fait dans cette deuxième partie de l'émission avec ce qui est considéré comme le premier plan pour l'emploi qui n'était pas encore d'urgence comme celui d'aujourd'hui. On est en avril 1977. Le Premier ministre et selon les mots de Valérie Giscard d'Estaing, le meilleur économiste de France, c'est Raymond Barre, ancien d'HEC. Et il est à l'Assemblée nationale et il présente son plan pour l'emploi. Vous allez peut-être reconnaître des choses qu'on a entendues dans les mots dans la bouche de François Hollande. Il s'agit en premier lieu de mobiliser toutes les possibilités d'offrir un emploi aux jeunes. À cette fin, le gouvernement propose un ensemble de mesures des faits immédiats. Dès le vote de la loi qui sera nécessaire, tout employeur qui embauchera, au-delà de ses effectifs actuels, des jeunes de moins de 25 ans jusqu'au 31 décembre 1977, bénéficiera de l'exonération de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, et cela jusqu'au 1er juillet 1978. Cette mesure s'appliquera aux jeunes sortis depuis moins d'un an du système scolaire ou universitaire, d'un centre professionnel ou du service national. Un effort de même nature sera engagé en faveur de l'apprentissage. Les maîtres d'apprentissage qui embaucheront des apprentis avant le 31 décembre 1977 seront exonérés de la part patronale des cotisations de sécurité sociale pendant toute la durée de l'apprentissage, soit deux années. Ils conserveront le bénéfice des ristournes. Alors, rien n'a changé en France. Vous mettrez des lunettes à Raymond Barre, il ressemblerait à Hollande. Oui, c'est un peu le sens de ce parallèle qu'on essaie de faire. Mais ça vous inquiète, ça vous désespère, ça vous étonne. Est-ce qu'on est vraiment sur un parallèle ? D'abord, on n'est pas du tout dans les mêmes taux de chômage. Non, on n'est pas dans les mêmes taux de chômage. On n'est pas dans les mêmes taux de chômage. Mais ce qui est assez réconfortant dans le fond, c'est qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait à ce moment-là. Ce qui est assez particulier quand même, juste pour que vos auditeurs aient ça en tête, c'est quand même en partie créé par le président de la République. Vous voulez dire le problème du chômage ? Le problème du chômage, à cette époque, est créé par le président de la République. Aussi créé par le choc pétrolier. Juste, laissez-moi, j'y venais. Mais vous savez qu'il était ministre de l'économie et des finances auparavant. Et pour se faire élire, dans le fond, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il a fait augmenter le salaire minimum, le SMIC à l'époque, ça toujours s'appelle comme ça toujours, de 30% en 73 et en 74, avant l'élection. Ça, ça a un effet massif. Massif parce que les règles sur le salaire minimum sont telles que vous avez une hausse, c'est ce qu'on appelle le coup de pouce, et les années d'après, ça augmente à la fois de l'inflation et du demi-taux de salaire horaire ouvrier. Parce que ce sont des années d'inflation, il faut quand même le rappeler. Non, c'est lui qui crée l'inflation, mais en plus, il en rajoute. Il en rajoute. Ce qui veut dire que le SMIC a augmenté jusqu'après 74, 75, 76, de 10, 20, 30% uniquement à cause des effets induits par la politique. Donc, il augmente, notre ami Giscard d'Estaing, pour lequel j'ai la plus grande admiration par ailleurs, il augmente le salaire minimum au pire des moments, juste avant le premier choc pétrolier. Et donc, on se retrouve dans une situation où on a du chômage et de l'inflation qui est causée par cette hausse du salaire minimum. Je peux comprendre qu'on ait une boule. C'est ce qu'on appelle la stagflation, stagnation de l'économie et inflation en même temps. Mais alors du coup, on a pourtant noté des parallèles sur l'apprentissage, sur la formation, sur les aides, baisser les charges patronales. Donc, en gros, les mêmes recettes en 77 et aujourd'hui. Pourtant, les mêmes erreurs. Oui, mais le constat, il n'y a pas d'inflation aujourd'hui en France. Au contraire, il n'y a pas d'inflation. Donc, comment est-ce qu'on arrive avec des problèmes qui sont des contextes totalement différents aux mêmes solutions ? Ou en tout cas, aux mêmes politiques proposées plutôt que aux solutions ? Ce qui est assez troublant, si vous voulez, c'est quand on entend les choses. De quoi on parle ? On parle des jeunes. La vraie difficulté, ce n'est pas tellement qu'il y ait du chômage des jeunes. C'est qu'on ait 150 000 gosses qui sortent chaque année 110 diplômes du système scolaire. Mais c'est déprimant parce qu'on avait ce même constat il y a 35 ans, il n'y a presque 40 ans en 1977. On a bien vu dès que ces gens ont essayé de bouger quelque chose. Qu'est-ce qui se passe chez nos amis allemands ? Pourquoi est-ce que l'apprentissage a se... Tout le monde se rue sur l'apprentissage ? Parce que c'est la seule manière d'avoir une exemption sur le salaire minimum. Je vous rappelle qu'il avait augmenté fortement puisqu'on ne paye pas, on paye en fraction du salaire minimum les gens qui sont en apprentissage. Alors que vous avez bien vu comment on mettait les gens dans la rue dès lors qu'on parlait d'un SMIC jeune. Donc, le salaire minimum en France est élevé. C'est pour ça. Les seules politiques qui ont fonctionné depuis 30 ans sur le marché du travail en France, il y en a une. Contrairement à ce que dit notre ami Mitterrand. Il y en a une, il n'était pas au courant parce qu'évidemment, c'est Juppé, donc le pauvre... Alors, dites-moi. C'était en 1996. C'est les baisses de cotisations employeurs de 25 points qui ont été mises en place à partir de 1996. Ça, on montre avec des techniques statistiques, économétriques, et les papiers sont publiés dans les revues internationales, donc labellisés de qualité. que ça arrête la destruction d'emplois des salariés à bas salaire. Donc, ça, c'est un point très important. Les travaux récents sur quelque chose qu'avait fait Sarkozy, sur aussi les baisses dans les PME de cotisations, montrent que ça crée même de l'emploi. Donc, c'est les travaux de Cahuc, Carcillo, Le Barbanchon qui sont très clairs là-dessus. Mais c'est important de savoir que toutes les conneries, excusez-moi, qu'a pu faire notre ami François Mitterrand, la vision malthusienne du marché du travail. Que partage un peu Raymond Barre, d'ailleurs. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire. Et qu'on retrouve aussi un petit peu chez François Hollande. Du style, on va faire des... Vous n'y croyez pas. Mais c'est pas que j'y crois pas. On verra. C'est que les travaux, non, les travaux empiriques démontrent qu'ils créent du chômage et ne permettent pas de résoudre le problème. Alors, les historiens de demain nous diront que s'il y a, encore une fois, une récurrence des fausses politiques et une récurrence de ces mauvaises... M. Macron a essayé d'aller dans des directions raisonnables, mais il y a une lutte très forte de la classe politique contre les solutions que nous connaissons. Nous connaissons les solutions. Merci. Merci, merci, Francis Grambas qui a la solution pour lutter contre le chômage contrairement à Raymond Barre et peut-être à François Hollande. Il n'avait pas fait l'économétrie. Merci beaucoup. Merci. Et comme chaque semaine, pour terminer cette émission, un peu de lecture. Alors, je dois vous avouer, désolé, je ne suis pas un grand fan des histoires de reines, de rois, de princes et de princesses. Et pourtant, j'ai reçu le livre qu'Anne Muratori-Philippe vient de consacrer d'une plume très alerte à Madame Royal aux éditions Fayard. Alors, ce n'est pas Ségolène Royal, Madame Royal, plus connue sous le nom de Marie-Thérèse de France. C'est la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Elle a été emprisonnée enfant, jeune adulte, elle a été en exil et celle qui fut la seule survivante d'une famille décimée par la Révolution. Elle va exercer jusqu'à sa mort en 1851 et même au-delà, une fascination. On l'a peinte, on lui a écrit des chansons, des poèmes, etc. Mais elle fut aussi, évidemment, détestée, bien sûr. En ce sens, Thérèse est un formidable prisme pour saisir le pouls d'une nation qui dit adieu à la monarchie. Madame Royal, un livre d'Anne Muratori-Philippe chez Fayard. Et pour terminer cette émission, comme chaque semaine, c'est la tradition, je fais venir une amie de très loin, de 1965 et de Clermont-Ferrand. A bientôt. Bonne soirée, bonne route à tous ceux qui ont décidé de partir en week-end et de toute façon, bon dimanche à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Public Sénat et Lina, en partenariat avec France Info et L'Obs, vous ont présenté l'info dans le rétro. Vos rendez-vous avec Public Sénat.